Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Fire Commander, il s'agit ici d'une version démo du jeu disponible gratuitement sur Steam pour les intéresser. Il s'agit d'un jeu dans lequel on va devoir gérer une équipe de pompiers et on va donc devoir secourir les gens, éteindre les flammes, etc. Vous connaissez un petit peu le délire. Donc c'est parti, on est sur la première mission, on va répondre à l'appel. Hop, continuez. Première mission qui est donc une station-service. Hop, on va démarrer. Voilà, donc incendie à la station-service, la priorité est de secourir les blessés et d'éviter l'explosion d'une citerne de gaz. Ok. Donc pour ma part, j'ai fait un petit tuto avant ça. Voilà, on va voir ce que ça donne du coup en termes d'application sur ce niveau qui est quand même bien plus complet que ce qu'on a vu dans le tuto. Donc déjà, on a pas mal de choses qui sont en surbrillance rouge. Alors ça, ça ne m'a pas été expliqué dans le tuto, mais on peut assez facilement deviner que ce sont des objets inflammables, voire même explosifs assez rapidement, notamment la citerne ici. Voilà, je pense que tout ça, il vaut mieux éviter que le feu se propage à cet endroit-là. Donc ce sont des zones chaudes, vraiment, sans mauvais jeu de mots. Donc il va falloir éteindre le feu ici en priorité pour éviter que ça se propage au niveau de la citerne. Du coup, on va dire aux deux pompiers ici de venir éteindre ici. Alors il me semble que même l'ambulancier peut éteindre les flammes. Et en même temps, l'ambulancier, on va lui dire de venir récupérer les civils à l'intérieur. Allez, on va remettre du coup le jeu en marche. Alors pareil, il y a un truc que je n'ai pas bien bien saisi, on va dire. Je peux y aller comme ça, ok. Alors lui, voilà, une fois qu'il a récupéré quelqu'un, il faut qu'il ramène à l'ambulance. Et par contre, vous voyez la première jauge au niveau de mon équipe, c'est une jauge d'eau. C'est-à-dire que si la jauge est à zéro, ils n'ont plus d'eau, ça veut dire qu'ils ne pourront plus éteindre les flammes. D'accord ? Là, vous voyez, ils éteignent. Et en fait, ça va leur faire diminuer la jauge d'eau. S'ils n'ont plus d'eau, il faut revenir au camion justement de pompiers. Et ça va remplir, ils vont pouvoir y retourner. Mais ça va mettre un petit peu de temps, ce n'est pas instantané. Donc, il faut quand même prévoir et essayer d'avoir peut-être un roulement pour contenir les flammes. Parce que là, on ne le voit pas. Mais regardez, si je zoome, on voit un petit peu l'avancement des flammes justement. Vous voyez ? Là, hop, on est à zéro. On va aller là-dessus. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est que la deuxième jauge, c'est forcément la barre de vie. Mais ensuite, il y a une barre de stamina. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment de la stamina. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si c'est l'oxygène ou vous savez, en mode suffocation ou quoi. Parce qu'en fait, regardez lui par exemple à l'intérieur. Hop, vous voyez que sa barre descend à partir du moment où il rentre dans le bâtiment. Où il y a beaucoup justement de fumée et tout ça. Bon, il marche carrément dans les flammes, ce n'est pas fou non plus. Mais vous voyez que lorsqu'ils n'ont plus cette barre de stamina, ils perdent de la vie. Donc, je pense qu'il y a quand même un délire de... Alors, je ne sais pas si c'est l'oxygène ou quoi. Parce qu'ils ont quand même les masques et tout. Ils ont des bouteilles d'oxygène normalement. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça n'a pas été expliqué dans le tuto. Donc, voilà. Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent savoir dans les commentaires. Qui me diront ça du coup, les amis. N'hésitez pas. Mais quoi qu'il en soit, quand on est à zéro... Quand on est à zéro, on commence à perdre de la vie. Donc, c'est à éviter quoi. Ok, ben là, écoutez. On va repartir pour éteindre les flammes. Attendez, en fait, on peut éteindre ici déjà. Et on peut éteindre à 3. Ça ira plus vite. Je pense que je vais focus toutes les forces sur des zones particulières. Pour justement essayer d'éteindre plus rapidement. Ok, là, ils sont en train de faire juste derrière. Ok, on est pas mal là. On est pas mal. En réalité, il n'y a plus beaucoup de flammes à éteindre. Alors, j'essaie de faire dans l'ordre justement pour éviter que ça se propage trop. Après, je ne sais pas ce qu'il se passe quand la barre blanche arrive à zéro aussi. Tiens. Ok, zéro, c'est juste destruction. Destruction de l'objet. Et du coup, ça va à limite s'éteindre tout seul, en fait, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y aura plus de propagation à ce niveau-là. Ok, c'est terminé. On peut continuer. Première mission, ça va, ça se passe bien. On a réussi à faire les choses proprement. Deuxième mission. Alors, par contre, il y a un entraînement pour chaque mission, j'ai l'impression. Mais je ne pouvais pas faire l'entraînement avant d'avoir fait la première mission. Donc, je ne voulais pas me spoiler avant la vidéo. Du coup, je ne pense pas que je vais faire l'entraînement pour la deuxième. Tant pis. En espérant que ce soit des choses logiques et qu'on s'en sorte. On va voir. Ça va être la découverte, du coup. Hop. Ok. Donc là, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué. C'est un complexe de bureau. On ignore le nombre de personnes qui s'y trouvent. Mais notre priorité, c'est rester blessé. D'accord. On a, du coup, différents personnels. Alors, d'ailleurs, ceux-là, on ne les avait jamais vus. C'est quoi leur spécialité exactement ? Je ne sais même pas exactement. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos ? Là, c'est le moment où je me dis, tu aurais peut-être dû faire l'entraînement. Ok. Bon, dans tous les cas, chaque personne peut faire... Qu'est-ce que je fais ? Ok, j'ai décalé mes mains. Enfin, chaque personne peut faire, normalement, tous les boulots. Mais j'avoue qu'ils ont peut-être des particularités. Ah. Ça doit être eux qui ont les outils, non ? Pour les portes. Voyons voir. Ouais, lui, il ne peut pas ouvrir. Lui, il ne peut pas ouvrir. Bon, bah ok. Vous voyez. Finalement, ce n'était pas très dur. Donc, c'est eux qui vont ouvrir ces portes-là. Let's go. On leur donne un d'ouvrir. Voyons voir. Il n'y a pas d'autre entrée. Il y a une autre entrée derrière. Attendez. On va dire à lui, du coup, de faire le tour et d'aller ouvrir derrière. Et on a un personnel qui va venir le suivre, ok ? Comme ça, il y en a un qui va continuer d'ouvrir les portes au fur et à mesure. Et l'autre derrière, il va faire évacuer les gens, voire même s'occuper du feu. On va voir un petit peu comment ça se présente, d'accord ? Donc là, c'est open. On va ouvrir directement. Première pièce à droite. Il y a du feu. Il y a du feu juste ici. Donc, voilà. On va dire à lui d'éteindre le feu. Et lui... Est-ce qu'il peut récupérer ? Ok. Tu vas venir me ramener ça. Me ramener ça, hein. Le sac de marchandises, vous savez. Ok. Toi, tu vas venir t'occuper de lui. Et toi... En vrai, il va falloir que tu éteignes le feu de ce côté-là pour le moment. Il n'y a personne qui a un risque grave de mourir. Oh, par contre... J'avoue que l'eau, elle va loin avec son gel, hein. Oh, le mec, il est giga loin. Ça passe quand même. C'est nickel. Ok. Donc, toi, tu ramènes là-bas. On ramène les gens en priorité. Et on va essayer d'éteindre le feu déjà à l'extérieur. Après, au milieu, il a l'air quand même assez violent. Ah, il y a beaucoup de choses ici, hein. Ensuite, on va essayer d'ouvrir ici. Avec les haches, de toute manière, on pourra ouvrir ici. Et on va aider l'autre, comme ça. Voyons voir. On a un risque d'explosion ici. Pour l'instant, il n'y a pas de risque... De risque trop important, je pense. Je pense qu'on peut juste continuer comme ça. Ok. Toi, t'as fini. Tu vas venir ouvrir ici. Il faut qu'on puisse accéder, justement, à toutes les pièces comme ça. Toi, faut que tu viennes aider ton pote à côté. Parce que là, le problème, c'est que ça, comment je vais l'éteindre ? Ah, c'est ici qu'on y a accès. Ça, il faudrait que je l'éteigne. Parce qu'en plus, ces déplantes, à mon avis, ça va prendre rapidement en termes de feu. Et ça risque de vite s'étendre sur des zones un peu plus sensibles. Il faudrait faire attention à ça. On va déjà le faire par l'extérieur. Ouais, enfin, sans aller dans le feu, non plus. Voilà, merci. Ok. Là, ils ont sauvé quelqu'un. Il est encore dans les flammes, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Et lui, il va venir ici. On va peut-être faire un enroulement aussi au niveau des... Hop, au niveau de l'eau. Alors, on va essayer d'aider de ce côté-là. Lui, ici, il va bientôt devoir recharger. Allez, toi, tu vas récupérer un autre civil. Tu le ramènes ici. Ok, lui, il ne va plus avoir d'eau. Allez, viens ici, tu n'as plus d'eau. Tu vas refaire le plein. Ok, là, si je pouvais arrêter tout ce qu'il y a de ce côté-là, ce serait déjà vachement bien. Ah, lui non plus, il n'a plus d'eau. Ok, viens récupérer de l'eau. Il faudrait contenir. En fait, c'est ce côté-là qui devient urgent. Il faut que je contienne de ce côté. Parce que là, c'est en train de prendre. Si ça prend de l'autre côté, ça va faire exploser ici. Et en plus de ça, on a un civil. Civil qui risque de mourir aussi, par contre. Parce que c'est vrai que je ne parle que du feu depuis le début. Mais avec les émanations et tout, je pense que le mec peut ne pas être bien non plus avec toute la fumée et tout ça. Ok, donc lui, il a ramené la victime. Rempli un peu d'eau. Toi, tu es déjà full eau. Tu vas venir... Ah, il ne peut pas ouvrir là-bas. Tu vas venir contenir justement le feu ici. Toi, tu vas ouvrir là-bas. On va aller s'occuper quand même des victimes. En priorité, comme d'habitude. Et allez, eux, on va dire, ils ne sont pas mal. Ils vont venir par ici. Il faudra quand même éteindre les flammes à un moment donné. Donc, je pense que lui, je vais lui dire quand même de venir contenir de ce côté-là. Lui, il va venir s'occuper de la victime. Lui, il va s'occuper de celle-ci. Ok. Ah, mais à chaque fois, ils vont dans les flammes. Pas très intelligents, les mecs. Allez, éteindre le feu. Ok. Non, mais ne marchez pas dedans, les gars. Ah, ok. Très bien. Voilà, je veux juste... Hop. Contenir ici. Allez, là, on est pas mal. Ça va juste être un petit peu long, je pense, de gérer le feu. Parce qu'il y a quand même pas mal de feu, là, actuellement. Mais je pense qu'on est pas mal. Toi, ramène la victime. Toutes les victimes seront... seront sauvées. C'est moi ou il éteint deux feux en même temps, en plus, là ? C'est nickel, ça. Ah, c'est propre. Regardez. Là, c'est éteint. Il va éteindre là-bas aussi en même temps. Ah, voilà. C'est nickel, tout ça. Victime escorted. Ok. Il y a une victime qui a été secourue. Ok. On va venir aider, du coup. Il va venir gérer ce côté-là. Lui. Alors, je pourrais cliquer en bas, mais je sais plus exactement qui fait quoi. Même s'il y a les logos, en réalité, je pourrais le voir avec les logos, quand même, si je faisais plus attention. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait finir d'éteindre là-bas, mais je pense que... Non, ça va s'éteindre tout seul, là. Regardez. Si j'ai bien compris. Voilà. Lui, par contre, il n'est pas dans le bien. Par contre, ce côté-là... Et en réalité, ce côté-là... Est-ce qu'il y a de la propagation possible ? Parce que sinon, ça va s'éteindre, hein, au bout d'un moment, quand ça va casser. À voir, hein. Bon, ce côté-là, c'est pareil, hein, mais bon. Allez. Il y a lui qui ne fait plus rien. On va venir aider ici. Je vais éteindre ensemble, les gars, au pire. Ah, ok. Je vais éteindre, j'ai entendu. Il faut revenir ici. Et là, on va être pas mal, hein. L'incendie, en vrai, il est bientôt géré. Bon, les plantes ont pris cher. Les plantes sont bien brûlées, là, pour le coup. Hop. Mais là, après, pour le reste, ça va être ok, hein. Ok. Il y a aussi de refuel. Hop. Faudrait qu'il y ait un roulement, parce que... Bon, après, je pense que le feu, il a pris partout où il pouvait, de toute manière, dans les bureaux. Mais s'il n'y a pas de roulement, j'ai peur qu'au bout d'un moment, le feu reprenne quelque part, aussi. Il faudrait qu'il y ait tout le temps quelqu'un pour tenir le feu. Presque pour le contenir. On va essayer, ici, de l'attaquer, là, avant que ça prenne sur les bureaux au-dessus, ou tout ce qu'il y a au-dessus. On va essayer de le contenir, ici, déjà. Ok. Allez, on va faire le roulement. Toi, t'as plus de... Ok, t'as plus d'eau. Toi, tu vas venir là-bas. Toi, tu vas venir là. Et comme ça, il y a toujours quelqu'un sur place. Allez, let's go. Alors, bien sûr, pour le moment, on ne l'a pas vu. Mais lui, vu qu'il est ambulancier, il a la faculté de pouvoir, justement, réanimer, notamment, les gens qui ne sont pas bien ou quoi. Voilà, bon, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Puisqu'on n'a pas eu ce cas particulier. Donc là, on a l'impression que, finalement, tout le monde fait un petit peu tout. Tout le monde fait un petit peu la même chose. Mais en réalité, ça dépend, bien sûr, de la situation dans laquelle on est. Après, peut-être qu'on n'a pas vu ce cas-là aussi. Parce qu'on a sauvé, généralement, les victimes assez rapidement. Ça peut y jouer aussi. Ah, ici, ça soigne, à côté. Attendez. Lui, il n'est pas full life. Faut-il voir si ça le soigne, d'être là ou pas. J'ai cru voir des petites... Ah, ça l'a soigné. Ok. Ça, je ne le savais pas, par exemple. Je vous dis, le tuto est quand même assez rapide. Il n'explique pas forcément toutes ces choses-là. Après, il y a des choses à découvrir aussi en jouant. Et voilà. C'est géré, les amis. On va arriver, du coup, au dernier niveau, déjà, de la démo. Bon, a priori, c'est quand même de plus en plus compliqué, de plus en plus long. Donc, je pense que là, le dernier niveau... Ah oui, c'est un entrepôt. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Là encore, écoutez, on ne va pas faire l'entraînement. Par contre, ça va être quoi éteindre l'incendie chimique. Et avec le canon du camion. Ah ouais, stylé, stylé. Ah, ça peut être sympa. Allez, let's go. Oh, mais attendez, celle-là est immense. Oh là là, oui, une zone étendue, possible pollution chimique. Ok. Ok, on a une équipe monstrueuse pour faire tout ça. Par contre, je vais pouvoir utiliser le camion. Entendu. Mais attendez, je peux bouger tous les camions, en fait ? Je peux bouger tous les camions, mais je n'y avais même pas. Attendez, mais c'est trop bien. C'est pour ça qu'ils sont affichés à gauche. Je l'avais vu, ça, en plus. Ok, c'est lui qui a le... Ouais. C'est lui qui a l'eau. Attendez, parce qu'on va quand même les mettre plus proches aussi pour... Hop, mettre un là. Pour faire les allers-retours, ce sera plus rapide. On va faire ça. Donc, on a le feu là-bas. Ah ouais, il y a des risques. Ok, chimique ici, explosion là. On a quelqu'un en danger à ce niveau-là. Ok, encore des risques chimiques ici. On a deux personnes qui sont dans le mal là. Ok, et lui, du coup, ça va être le mec pour le côté chimique. Qu'est-ce qu'il pourra faire ? Ah, ça va être à lui d'éteindre, genre, ici. Ou de faire quelque chose. Est-ce que c'est lui qui a un truc spécifique parce que c'est chimique, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va faire de plus. Je n'ai pas fait le tuto, encore une fois, de cette partie-là. On va découvrir. Bon, là, il y a des citernes ici aussi. C'est compliqué. Bon, déjà, on prend le premier gars. On va lui dire, tu viens de t'occuper de ça. Pour ne pas que les citernes explosent, ça, c'est prioritaire. Ok, ça me semble important. Ça me semble capital. Là, toi, il faut que tu ouvres ce passage-là. Il faudra ouvrir l'autre ensuite. En fait, même... Peut-être qu'il faudrait ouvrir d'abord ici parce qu'ils sont inconscients. Toi, tu viens là, tu vas les ranimer. Et eux, ils ne peuvent pas ouvrir, mais ils peuvent casser ici, au pire. Ils vont me faire une brèche à ce niveau-là. Avec le deuxième ici. Et même lui. Ok. On leur dit quoi, de tout ça ? On leur dit qu'il y aura le feu extérieur à gérer. Mais de l'extérieur, on va pouvoir gérer le feu de toute manière avec le camion. Le camion. Ah, j'avoue que j'aurais pu gérer ici aussi avec le camion. Là, on va voir. On va essayer de gérer ce feu-là avec le camion. On va y voir. Oh là là, il va y avoir un accident. Allez. Ah, c'est tellement stylé, en fait. Là, ce niveau, il devient vraiment stylé. On va y voir, ça marche ou pas ? Ah ouais. Ah mince. Le feu, c'est propagé, attention. Ok, on en est où ici ? Ils ont ouvert. Toi. Je ne sais pas si tu as un truc spécial pour ici, mais fais-le. Toi, tu viens là. Toi, tu viens sauver. On va sauver tout le monde, en priorité. Ok. Là, il va y avoir un problème. Il faut que toi, tu viennes réanimer. En attendant, bah écoutez, on va essayer de contenir le feu ici. Là, il n'y a plus vraiment de feu à l'extérieur. Ok, le feu s'est arrêté ici aussi. Ah oui, non, mais le feu extérieur là-bas. Oh là là. Oh là là, la marche arrière, mais tellement rapide. Toi, tu vas venir à l'intérieur. Il n'y a pas eu une explosion, quelque part ? Ah non, c'est juste lui qui s'est pris le... Ok, lui, il est sauvé. Tu viens le récupérer. Toi, tu viens le ramener aussi. On va ravancer un petit peu l'ambulance. Hop, on le ramène là. Pourquoi il ne veut pas ? Ok, c'est bon. Ok. On le ramène ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il y en a certains qui n'ont pas voulu suivre mes ordres. Bon, il marche un peu dans le feu en passant, mais tout va bien. Et lui, il faut vraiment qu'il éteigne. Il va se passer quoi, du coup, si je... Est-ce que les risques chimiques... Non, c'est ok, là. Par contre, toi, tu n'es pas obligé d'éteindre le feu en étant dedans, tu sais. Ah, ça, c'est un truc impressionnant, à chaque fois. Ok, toi, tu vas récupérer lui. Et tu vas le ramener. Toi, tu vas éteindre à l'intérieur. Vous deux, vous allez éteindre l'autre intérieur. Il n'y a plus grand-chose, en fait, à l'intérieur, là. Vous allez faire ce véhicule. Oh ! Il y a eu une petite explosion, là, quand même. Ok, le camion, il faut vraiment qu'il éteigne tout, ici. Et là, oh là là, ça va exploser, là-dedans. Là, il faut vraiment du monde, là-dessus. Éteignez-moi tout ça, les gars, vite. Par contre, lui, il va tout doucement, je ne sais pas pourquoi. Entendu. Ouais, lui, je l'ai un petit peu mis là-dedans, effectivement. Ok, ok, ok. Ok, ça a éteint quand même pas mal, le camion. C'est quand même très, très bien. Est-ce qu'il y a des trucs à éteindre, là aussi, ou pas ? En vrai, éteignez ça en priorité, les gars. Oh là là, vous n'avez pas vu ? Vite, vite, vite. Et j'ai eux deux qui sont encore dans les flammes, MDR. Ah, c'est horrible. Ok. Bon, lui, de toute manière, il faut qu'il fasse le plein. Hop. Ah, mais par contre, le fait de pouvoir rapprocher les camions, j'avoue que je n'avais pas du tout capté que je pouvais faire ça. En plus, j'avais vu, je vous dis qu'il y avait les camions à gauche en sélection et tout, et je n'avais pas fait le rapprochement, en fait, sur le moment. Je pensais que c'était le genre de truc qui était fixe. Bon, en tout cas, on n'est pas si mal. Il va y avoir l'extérieur encore ici à gérer. On finit d'abord ici. Je ne sais pas ce qu'il fait, le camion, il a un petit peu de mal. Il est dans la lutte, on s'en. On lutte totalement, là. Je suis hors. Je dois refiller. Refiller. Ok, ce côté-là, c'est terminé. Et le camion, il faut juste que j'arrive à le faire, hop, traverser ici. Il faut qu'il refasse l'extérieur de ce côté-là et on est bon. Il ne faut juste pas que ça reprenne. Après, ce côté-là, on est bien. Il y a un côté qui est géré par les hommes et l'autre côté qui va être géré par le camion. Ok, on va être pas mal, là. Toi, tu vas pouvoir retourner là-bas. Juste ici, en fait, c'est des flammes que je n'arrive pas à arrêter. Est-ce que je peux faire le tour ? Non, je ne pourrais pas. Il va me falloir des hommes, en fait, pour gérer ça, je pense. Ah, il me faut des hommes pour gérer ça, de ce côté. Ok. Il y a peut-être une petite explosion, bon. Ok, on va quand même garder ici le véhicule. Il ne peut vraiment pas tirer là-dessus ? Je voulais contenir avec le véhicule d'ici, mais bon. Là, on va faire le plein et je vais aller gérer tout ce qui est côté gauche, du coup. Ok, de ce côté-là, on est quand même pas mal, hein, déjà. Par contre, ça a pris à l'extérieur aussi. Écoutez, à défaut de pouvoir aider là, on va venir ici. Vous voyez, il faut que vous veniez éteindre là, les gars. Il va falloir faire toute la longueur avant que ça prenne plus. Mais la question, est-ce que lui, il a de l'eau illimitée ? Ouais, bah oui. Ok, vous faites ça là. Attendez, il faudrait qu'il arrive à manœuvrer, lui, pour arriver à éteindre ça. Au pire, recule, recule jusque-là. Là, c'est bon ? Ok. Ok, là, le problème, c'est qu'il n'y a que du bois, en plus. Ça doit prendre tellement facilement. Bon, remarque, là... Attendez, c'est l'arbre-là qui est cassé ? Là, ça va peut-être s'arrêter, là, du coup, le feu. Là, ça va peut-être s'arrêter. Et ici... Bah, ici, on n'a plus rien. On va commencer à avoir une bonne force, du coup, pour tout arrêter. Là, attention, il y a toujours une petite fumée, donc le feu n'était pas tout à fait fini. Il faut y faire gaffe. Mais là, c'est plutôt géré. Bon, le côté contamination, je ne l'ai peut-être pas géré au mieux. Je ne l'ai peut-être pas géré du tout, d'ailleurs. Mais ça a l'air d'aller. Ah, eux deux, il faudrait que je leur dise de soigner aussi, parce qu'ils ont pris cher. Ok, on est reparti. On sent le camion. Ok, les gars, vous venez ici. Vous allez finir le boulot et vous, vous allez vous soigner. Vous allez vous soigner. Ensuite, vous faites le plein d'eau, tranquillement. Même, bah, tiens. J'avoue, j'avoue. On va bouger ça. On va bouger l'ambulance. Tout sera à proximité. Voilà. Bah, vous savez quoi, même ? Hop, si on gère bien, je dois pouvoir caler tous les bâtiments. Ah, mais il y a encore des gens dans le feu. On doit pouvoir faire en sorte, voilà, de caler tous les véhicules, pardon, pour qu'ils puissent se soigner et reprendre de l'eau en même temps. Par contre, il y a l'intérieur qui est en train d'exploser aussi. Ah, c'est dommage, on était limite, là. Bon, c'est pas grave, hein. Ils vont aller. Ils vont aller bien à ce niveau-là. Allez, éteindre l'intérieur, les gars. Et là, c'est un petit truc à l'extérieur. De ce côté-là, ça n'a pas repris. Bon, on est pas mal, hein. Je pense que là, on est bien. Je pense que là, on est sur la fin. On va leur dire de rentrer pour aider. J'ai peur juste du baril ici. J'ai peur qu'il explose. Là, quand il va arriver à zéro, lui, il va exploser. Mais non, cliquez là. Là, je vous ai dit. Les gars. Le baril. Ah si, il fend en même temps, en fait. C'est pour ça, ok. Vite, le baril, le baril. Ah non, mais ils font plus du tout, par contre. Ça va exploser, en fait. Oh là là, ils vont le sauver, mais tellement à rien. Oh là là. Ok, par contre, tous dessus, ça va très vite. Je vais quand même les diviser un petit peu, histoire de gérer derrière en même temps, que ça reprenne pas. Mais là, on est bien. Ok. Ouais, ça, lui, il a un masque spécial. Je pense que c'est juste qu'il peut se balader dans le côté pollution, en fait. Parce qu'il a un masque différent. Donc, je pense que c'est ça. Bon, ben voilà. Continuez. Voilà, la version complète de Fire Commander vous attend. J'imagine plus tard, lors de la sortie, différentes classes de pompiers, un système d'expérience avec des compétences à déverrouiller, de nombreux véhicules de secours, une caserne en expansion, une mission principale, ainsi que des missions annexes, un ennemi plus fort que vous, face auquel vous devrez ruser. Ok, donc on a des petites images aussi qui nous montrent ce que ça va donner avec des immeubles en flammes, ce genre de choses. C'est... Oula ! What ? Ah ouais, l'image d'avant, elle était... Ok. Ah ouais, des champs et tout. Ça doit être tellement infâme, ça, à gérer, par contre. Bah écoutez, les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette petite découverte de la démo qui est franchement pas mal pour le coup. J'espère que ça vous a plu. Merci de vous avoir suivi. À très bientôt les amis.